Jean-Luc Bolle, un musée qui va reprendre un air de neuf ? Voilà, tout en s'appuyant sur du vieux, puisque l'idée c'est de réhabiliter cette très belle chapelle de 1670 de Giovanni Betto. C'est une chapelle magnifique qui s'appelle la chapelle des Petits Carmes, que finalement on passe devant parfois sans s'en rendre compte, mais ça permettra en tout cas d'offrir une nouvelle accessibilité au musée, une nouvelle modernité au musée, parce que c'est un grand architecte qui s'appelle Yves Pagès, Exploration Architecture, qui va travailler avec nous sur ce projet qui permettra vraiment de constituer un nouveau point d'accroche, d'accueil et de convivialité pour les visiteurs que j'espère très nombreux pour l'avenir. Alors ce musée, ces travaux sont prévus sur combien de temps ? Les études devraient se dérouler sur 2013, les travaux 2014, début 2014 et achèvement début 2015. Ça n'influe absolument pas sur les visites actuelles de ce musée ? Non, parce qu'en fait on va organiser différemment l'accès, qui se situera au numéro 4 de la rue du Haut-Poirier. Et donc ça permettra de pouvoir continuer sereinement les travaux, mais voilà, on va évidemment continuer nos activités, ça va de soi. Alors Metz Métropole poursuit justement ces travaux, puisque l'opéra théâtre aussi est en travaux ? Voilà, on travaille sur la façade notamment, et sur les huisseries, sur les fenêtres qui étaient complètement pourries. Et donc voilà, il y a une entreprise artisanale qui est en lien avec les monuments historiques, donc qui travaille sur ces fenêtres, qui vont offrir évidemment aussi un nouveau visage à l'opéra théâtre. C'est des budgets importants justement, l'entretien de ces sites de Metz Métropole ? Oui, la restauration de la chapelle des Petits Carmes, c'est 3,5 millions TTC, donc voilà, c'est toujours des budgets importants, mais je dirais que c'est fait pour les 100 ans qui viennent, et ça n'a pas de prix dans ce cadre-là, puisque ça va toucher plein de monde, et c'est pour aussi préserver notre patrimoine, donc voilà, je crois qu'il faut y mettre parfois le prix, puis ça fait travailler les entreprises locales aussi.